Nouvelle semaine sur les marchés, petit tour d'horizon des statistiques à suivre de part et d'autre de l'Atlantique. Lundi aux Etats-Unis, on sera attentif aux flux TIC nets à long terme. La valeur de ces flux est en fait la différence entre les achats américains de titres étrangers et les achats étrangers de titres américains. Au mois de janvier dernier, ces flux TIC affichaient un résultat de 25,7 milliards de dollars. L'indice des prix à la consommation sera la donnée principale du mardi 16 avril. D'abord pour la zone euro qui présentait un indice de 1,3% au mois de février. Et puis pour les Etats-Unis dont l'indice était de 2% tout rond pour ce même mois de février. Le lendemain mercredi, journée calme d'un point de vue macroéconomique. On file donc directement au jeudi 18 avril de statistiques américaines à suivre. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, elles étaient de 385 000 la semaine dernière. Et puis les indicateurs avancés pour le mois de mars. C'est toujours un indice toujours intéressant, un indice composite, toujours révélateur de la bonne santé globale de l'économie américaine. Et puis pour terminer la semaine vendredi, on filera en Allemagne avec les prix à la production. Des prix toujours très importants lorsqu'il s'agit du leader économique de la zone euro. Et puis cette semaine, balle des publications oblige et bien plusieurs résultats trimestriels tomberont. Voici les principaux. Lundi, Citigroup. Mardi, Yahoo, Coca-Cola et Intel. Mercredi, Bank of America et eBay. Et enfin jeudi, Google, Microsoft et Verizon. Bref, de quoi engendrer a priori pas mal de mouvements sur les marchés américains mais aussi européens.